M. Hassam Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, question directe, réponse directe, qui veut nuire et porter atteinte à l'armée populaire nationale, à qui profite cette tentative insidieuse de diviser les rangs de l'ANP ? M. Kassimi. Vous savez que les menaces qui sont en train d'évoluer actuellement, elles sont environnantes. Et nous avons vécu depuis fort longtemps une répétition, une série de menaces qui se déroulent dans le temps et dans l'espace et qui visent les institutions de l'Algérie, qui visent des personnalités politiques algériennes et qui visent aussi la stabilité et la sécurité de notre pays. Vous voyez que tout ce qui se déroule actuellement a des significations, des symboliques que nous devons absolument décrypter pour un peu expliquer à nos auditeurs et nos auditrices que ce qui se déroule réellement derrière la scène, derrière le rideau pour que puissent un peu mobiliser la population, mobiliser les citoyens face à une situation des plus chrysogènes et à une situation qui un peu mérite une réflexion et qui mérite un décryptage profond et dans le détail. Mais ce n'est pas la première fois que l'armée populaire nationale subit ce type d'attaque, M. Kassimi. Vous savez, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, quand on veut déstabiliser l'Algérie, on a essayé de le faire durant des décennies. Ce qui peut un peu être mis en évidence dans tous ces événements, c'est que l'Algérie a une résilience très forte et ce qui a permis à notre pays de traverser des écueils très très difficiles, des étapes très très difficiles. Vous avez vu et entendu les déclarations de nos plus hautes autorités du pays. L'Algérie a traversé des moments difficiles, mais heureusement, grâce à la mobilisation de tous, on s'en est sorti, même si la situation demeure et reste toujours difficile. Durant les années 90, c'était le qui-tu-qui. Alors, le président de la République préside une réunion au siège du MDN, le ministère de la Défense nationale, en présence des différents commandements de l'armée populaire nationale, avec cette déclaration « Gare à quiconque qui oserait attaquer notre armée ». C'est un message fort qui symbolise l'unité des institutions de la République, M. Kassimi. Vous savez, les déclarations du président de la République, notamment celles qui ont suivi, celles de M. le chef d'état-major, ont été très fortes et ont présenté des symboliques très très importantes que nous allons essayer rapidement de décrypter ensemble. Vous savez que quand on s'attaque à l'armée nationale populaire, on s'attaque à la colonne vertébrale de l'Algérie, et l'objectif est d'essayer de provoquer un effondrement des institutions de l'État. Et ça, ce sont vraiment des canulats qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont prévu le pire à l'Algérie. Croyez-moi que ce ne sont pas les dernières et qu'il y aura encore d'autres menaces qui vont venir, qui vont arriver, mais là, il faut être très très prudent, il faut être vigilant pour surveiller un peu les événements qui sont en train de se développer tout autour de nous. Mais qui sont réellement les instigateurs de cette attaque contre l'armée populaire nationale ? C'est deux organisations terroristes aujourd'hui, Rachad et le MAC ? Il n'y a pas que Rachad et le MAC. Rachad et le MAC, ce sont des organisations subversives qui sont en train d'activer sur le front intérieur par des moyens divers et grâce à des relais qui sont fortement impliqués dans des actions de subversion, des actions de désinformation mal intentionnées et des actions de propagande à différents niveaux. Et sur ce chapitre, vous savez que l'Algérie s'est préparée et qu'elle est en train de mettre en place des dispositifs, des autorités pour pouvoir un peu riposter à toutes ces formes de menaces qui se développent tout autour de nous. L'armée nationale populaire est une institution républicaine, est une institution qui a des objectifs bien précis, défendre le territoire national, l'intégrité du pays, la sécurité de la population algérienne. Donc ce qui explique pourquoi, ces campagnes de dénigrement visent pratiquement une institution la plus stratégique du pays et croyez-moi que l'État algérien a su répondre de manière efficace et de manière légale à toutes les menaces qui sont dirigées contre notre pays. Alors vous dites que ce ne sont pas seulement ces deux organisations terroristes, mais elles officient auprès de qui et au profit de qui ? M. Hassan Rassimi, pour être clair, pour que les auditeurs puissent comprendre ce décryptage. Vous savez que les menaces, elles ont évolué dans le temps. Nous ne sommes plus en présence de menaces conventionnelles qui impliquent deux États. Nous sommes dans des menaces qui sont anonymes, qui sont aussi dangereuses et qui sont aussi hybrides. Et on met en présence que dans ce genre de menaces, on met en présence des forces, parfois des forces qui sont organisées, que nous pouvons appeler comme des forces étatiques et des forces qui sont subversives, qui ne sont pas organisées, qui interviennent dans le temps et dans l'espace de manière clandestine et qui cherchent par des moyens divers à affaiblir l'État et à le déstabiliser. Bien sûr, aux frontières de l'Ouest, il y a un nouvel ennemi qui s'est installé. L'entité sioniste, avec armes et bagages, cherche par tous les moyens à allumer le feu et à déclencher une guerre par procuration entre l'Algérie et le Maroc pour affaiblir non seulement l'Algérie, mais pour affaiblir aussi le Maroc et pour permettre à cette entité sioniste, avec tous ses réseaux, de s'installer chez nous en Algérie et de préparer des futurs qui sont très dangereux pour la stabilité de notre pays. Alors, vous avez cette déclaration aussi du président de la République, pas de démocratie dans un état fort. Nous sommes passés du processus de construction des institutions de la République, à savoir bien sûr les APC et les APUI et bien sûr le Parlement. À savoir, nous sommes passés donc de cette phase de la construction des institutions à la phase de construction d'une économie prospère, puisque aujourd'hui, le président l'a déclaré, ça a été repris même par le chef d'état-major, l'année 2022 sera une année économique par excellence, bien sûr une économie prospère, sur forme propre, sans recours à l'endettement extérieur, qui est exclu pour le président de la République, pour préserver notre souveraineté sur nos choix et nos décisions. C'est important. Vous savez, Madame, la réunion d'hier, qui a été présidée par M. le président de la République au siège du ministère de la Défense, je l'ai écoutée attentivement, j'ai même pris beaucoup de notes, et il y a des points très très importants que nous devons absolument mettre en évidence et les mettre à la disposition de nos auditeurs et nos auditrices pour un peu essayer de communiquer un certain nombre de messages. Bon, d'abord, le premier message de cette réunion qui a été tenue au siège du ministère de la Défense, eh bien, croyez-moi que M. le chef d'état-major a déclaré que cette réunion présentait des symboliques très particulières et très importantes. Vous savez, c'est une réunion qui vient après une série de campagnes de dénigrement qui ont été menées contre les institutions de l'État, contre l'armée nationale populaire, contre certaines personnalités algériennes, et là, je voudrais, si vous me donnez un peu, essayer de reprendre les points les plus importants que nous pouvons mettre en évidence à l'issue de cette réunion très très importante et qui présente des symboliques. Le premier point qui ressort de cette réunion, c'est que nous avons des institutions républicaines. républicaines et je le souligne et je le mets en évidence forte, résiliente et des capacités militaires très très importantes sur le plan régional et international. Le deuxième point, nous avons une armée pacifique, non belliqueuse mais dissuasive et c'est très important parce que les menaces qui sont environnantes sont de plus en plus menaçantes. Le troisième point, c'est que les années 2020 et 2021 ont permis, c'est très très important, de parachever les institutions de la République et souvenez-vous, en 2019, il y a eu des forces occultes qui ont tout fait pour bloquer le parachèvement de ces institutions républicaines et de pousser l'Algérie vers l'aventure, vers des situations politiques de vacances institutionnelles pour organiser des transitions politiques destructrices pour l'Algérie. Alors, ces forces occultes ont tout fait pour bloquer le parachèvement des institutions politiques de l'Algérie et là, croyez-moi, c'est un plan qui a échoué et qui n'a pas réussi. Dieu merci, grâce aux hommes, grâce aux patriotes de ce pays qui se sont tous mobilisés. Alors, durant ces deux dernières années, 2020 et 2021, nous avons réalisé sur le plan économique des résultats qui sont très positifs. Un équilibre budgétaire, un excédent de plus d'un milliard de dollars. Également, l'Algérie n'a pas recouru à l'endettement tel que cela a été prédit par plusieurs acteurs politiques hostiles qui ont prévu d'ailleurs l'effondrement de l'Algérie. L'argent sale a été définitivement écarté de la vie politique et il y a de fortes tentatives pour affaiblir l'État en vue d'installer le désordre. L'année 2022, c'est très, très important. Elle sera l'année du renforcement de la résilience des secteurs particulièrement les plus stratégiques et il y aura en 2022, selon les déclarations du président de la République, mise en place d'un système économique qui va protéger le capital privé pour booster l'investissement et protéger aussi la population et les couches les plus fragiles. Ça, c'est très important. Ce sont des ambitions économiques qui sont très fortes, Mme Souhila. Et le plafond des exportations a été élevé à 7 milliards de dollars. Et ça, c'est des chiffres hors hydrocarbures qui vont encore renforcer davantage la résilience de l'État algérien. Oui, mais M. Kassimi, vous avez cette réponse du président de la République. Le recours à l'endettement extérieur est exclu pour préserver notre souveraineté sur nos décisions et nos choix à l'avenir pour défendre certaines causes. Est-ce que c'est une réponse claire et ferme par rapport à certains rapports élaborés par certaines institutions qui ont prédit le chaos dans notre pays ? M. Hassan Kassimi. Il y a la conjugaison de forces nocives, hostiles et pernicieuses qui ont tout fait depuis deux ans à pousser l'Algérie pour aller vers l'endettement. L'endettement, c'est le FMI et c'est la Banque mondiale, ces deux institutions qui ne nous portent pas dans le cœur. Et croyez-moi, madame, souvenez-vous du programme du FMI, des ajustements structurels qui ont détruit l'Algérie et qui ont failli la mettre dans une situation ingérable et ingouvernable. Bon, des mesures qui ont été prises, qui ont été prises en matière de rigueur de la gestion des finances, de la rigueur de la gestion de l'économie, ont permis d'éviter l'écueil de l'endettement. Et croyez-moi, si vous voulez qu'on parle du dernier rapport de la Banque mondiale, je vous en dirai quelques mots. Le rapport de la Banque mondiale, d'abord, ce qui est vraiment dommage de le dire et je le dirai de manière très forte, la Banque mondiale n'est plus mondiale, c'est une banque de lobby qui a été investie par certains mercenaires qui ont produit des rapports qui sont faux alors que nous avons eu de la même institution durant le mois de novembre 2021, un rapport qui a encensé l'Algérie et qui a présenté l'Algérie comme étant un pays en matière de gouvernance économique et financière qui a réalisé des points positifs. Donc, on ne comprend pas ce revirement de la situation, mais il y a eu des révélations qui ont été faites par les pouvoirs publics algériens sur certains experts qui ont produit ce genre de rapport et qui sont connus pour leur affinité avec l'antité sioniste et certains pays qui nous sont hostiles. Alors, la situation sur le plan international se caractérise aujourd'hui par l'apparition d'une multitude de crises et de conflits. D'après vous, quels sont les impacts sur la stabilité et la sécurité de l'Algérie ? Vous savez, le président de la République hier a parlé de cette situation qui se développe sur le plan international et régional. L'Algérie est pratiquement dans son environnement au niveau des frontières. Elle est entourée par une ceinture de feu. Nous avons au niveau du Moyen-Orient, la poudrière du Moyen-Orient s'est développée vers l'Afrique du Nord, vers le Sahel. Et croyez-moi que nous devons absolument être, et le Mali aussi, nous devons absolument être attentifs aux phénomènes qui sont en train de se développer sur le plan international et régional parce que, vous savez, nous vivons dans un monde où tout est interconnecté et tout est interdépendant. Ce qui peut arriver dans une zone, ce qui peut arriver dans une région, ce qui peut arriver dans un pays peut impacter l'Algérie. Je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez, ce qui s'est passé quand il y a eu la chute de l'URSS, souvenez-vous, immédiatement après, vous avez eu les États socialistes des pays de l'Est qui se sont immédiatement effondrés. Et ensuite, que s'est-il passé ? Il y a eu le terrorisme en 1990 qui est arrivé en Algérie et on a installé chez nous, par la force, des mouvements violents, des mouvements dévastateurs qui ont tout fait pour provoquer la chute et l'effondrement de l'État algérien. Là, c'est pour vous dire que le monde est interconnecté, le monde est interdépendant et nous devons absolument suivre les événements qui se développent tout autour de nous pour qu'on puisse évaluer, identifier les menaces et prendre les mesures qui s'imposent avant qu'elles n'arrivent et qu'elles ne se déroulent sur le terrain. Alors, M. Hassan Rassimi, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, il est important de prendre en considération les indicateurs régionaux et aussi internationaux par rapport à ce qui se produit autour de nous, mais aussi, parallèlement, les indicateurs à l'interne avec, bien sûr, cette inflation des prix à la consommation et la disparition de certains produits. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, cette concomitance des événements, est-ce que c'est fortuit ou alors la volonté, aujourd'hui, c'est d'agiter le franc social et c'est ces nouvelles formes de guerre auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ? Vous savez, pour expliquer tous ces phénomènes socio-économiques qui se sont déroulés dans notre pays, qui se déroulent encore dans notre pays, il y a plusieurs paramètres d'explications et l'explication ne peut pas être parcellaire et là, il faudrait absolument qu'on dise quelques mots à ce sujet. D'abord, sur le plan international, il faut expliquer que les matières premières et les produits alimentaires ont connu une augmentation très, très importante et qui dépasse parfois les 30 % à 40 %. Et cela, pour vous expliquer aussi que les évolutions sur le plan international ont des impacts sur la stabilité de l'État. Mais il n'y a pas que ce paramètre. vous savez que les produits de première nécessité en Algérie sont des produits qui sont subventionnés par l'État algérien. Et quand il y a subvention, il y a derrière tout ça des réseaux de contrebande et de spéculation qui essayent de gagner beaucoup d'argent et qui s'investissent lourdement pour faire disparaître un certain nombre de produits qui sont subventionnés. Et croyez-moi, si on fait une petite évaluation sur l'activité criminelle de ces organisations qui font de la contrebande et de la spéculation, elles ont augmenté d'un cran leur activité. Elles sont passées d'une activité criminelle à une activité subversive. Donc, les réseaux de contrebande et les réseaux de spéculation sont dans la subversion pour la simple raison au même titre que le terrorisme. Ils s'attaquent à la population et ils s'attaquent à la sécurité de la population algérienne pour provoquer le désordre, le chaos, comme il a été dit hier lors de la réunion qui a été présidée par le président de la République. Donc, l'objectif est d'affamer la population et de provoquer des jacqueries à une grande échelle. Et c'est à ce niveau-là que nous devons absolument revenir, si vous voulez, tout à l'heure pour parler du caractère subversif des comptes de certaines contestations sociales qui se sont développées dans le passé. Mais est-ce que la volonté aujourd'hui c'est d'agiter le franc social, le franc interne, M. Hassan Kassimi, puisqu'on a vu que par le passé, pour le prix d'une baguette, un pays a été totalement déstructuré et déstabilisé ? Vous savez, ça c'est indiscutable. Je vais vous donner un exemple récent, c'est ce qui s'est déroulé au Kazakhstan. C'est à la suite d'une augmentation de prix, c'est à la suite de la disparition de la raréfaction de certains produits de première nécessité, qu'il y a eu un soulèvement populaire mais malheureusement une contestation. La contestation populaire elle peut être légitime quand elle est revendicative mais elle n'est plus légitime quand elle passe à une phase subversive dont l'objectif est de renverser et de faire et de provoquer la chute du pouvoir, la chute des institutions de l'État. Donc il faut faire très très attention sur le terrain en suivant de très près l'évolution des phénomènes sociopolitiques et sécuritaires qui se développent tout autour de nous. Alors les menaces sont multiples et elles ont plusieurs aujourd'hui visages ou plusieurs facettes. Monsieur Hassan Kassimi ? Vous savez, actuellement, nous sommes en présence de l'évolution du concept de la menace. La menace dans le monde n'est plus conventionnelle, elle n'est plus classique, mais nous sommes en présence de menaces qui sont hybrides. Les menaces hybrides, c'est un concept qui a évolué depuis une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, mais qui a été conceptualisé dernièrement en 2003 par l'OTAN et c'est une institution militaire régionale occidentale qui a conceptualisé le concept de menaces et de guerres hybrides et elle a intégré dans le système de défense nationale. Donc c'est un concept qui s'est tellement élargi qu'on a intégré dans les menaces hybrides, on a toutes les activités illicites qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la nation, à la sécurité de la population, à la sécurité des institutions et à la sécurité de l'État. Donc nous devons absolument nous armer de tous les outils juridiques et réglementaires pour qu'on puisse faire face à de telles menaces qui sont en train d'évoluer de manière très dangereuse sur le plan international et régional. Mais aujourd'hui vous avez les menaces hybrides, un concept qui fait peur mais on n'arrive pas aujourd'hui à cerner ses contours. Comment se développe-t-il sur le terrain cette nouvelle forme de menace ? Alors sur le terrain c'est des menaces qui se... c'est des menaces pro-hétiformes qui en... vous savez elle avance comme un caméléon sur le terrain à chaque fois qu'elle arrive sur un terrain elle prend la couleur du terrain ce qui rend très très difficile son évaluation et son identification. Nous devons d'abord nous doter d'outils d'outils de gestion d'outils de gouvernance et surtout je dois vous dire une chose que le renseignement est au cœur de la gestion de la menace hybride et le renseignement permet d'abord au pouvoir public au gouvernement au président de la République de disposer en temps réel des informations qui ont été collectées sur le terrain des informations à qui on a donné un sens qui en a donné un caractère linéaire pour permettre au pouvoir public et au gouvernement de prendre des décisions urgentes dans le temps pour faire face à de telles menaces rampantes mais qui peuvent vous renverser à tout moment. Alors le renseignement c'est l'outil de défense par excellence avoir déstructuré le service de renseignement est-ce que ça ne nous a pas aussi parallèlement fragilisé monsieur Hassan Krasimi ? Parmi les complots qui ont été durant les années 90 ourdi contre l'Algérie le premier et plus grand complot c'est d'avoir démantelé les services opérationnels algériens les services de renseignement ça a provoqué immédiatement après la chute des institutions la chute des institutions nous sommes allés vers à la limite vers une transition politique qui a duré une dizaine d'années et nous sommes nous avons vécu ces événements avec douleur avec beaucoup mais aussi avec beaucoup de courage et de patience et croyez-moi que le renseignement pose d'autres problématiques c'est la nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines la nécessité d'aller vers des formations pointues technologiques scientifiques pour qu'on puisse mettre sur le terrain des élites qui puissent un peu prendre en charge tous les segments du renseignement devant permettre à l'état algérien d'être informé en temps réel pour prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre cette forme de menace et de guerre hybride qui se développe un peu partout dans le monde et qui c'est très important affaiblit les états l'état malheureusement n'est plus régulateur c'était des erreurs qui avaient été commises par le passé qu'il faut absolument aujourd'hui corriger parce que le renseignement l'information elle est au coeur aujourd'hui de toutes les grandes décisions et peut prévenir aussi contre les risques ce n'était pas ce n'était pas des erreurs c'était un complot c'est un complot qui a été ourdi souvenez-vous à l'époque par Mitterrand et Jacques Attali qui ont promis de mettre à genoux l'Algérie et de renverser l'état algérien ce qui explique pourquoi d'abord on n'a pas bien sûr avec la complicité de certains éléments ici locaux à l'interne qui ont fait de la sous-traitance qui ont participé activement à la destructuration et au démantèlement des services de certains services très importants de sécurité et c'est à ce titre là que je dois vous dire que nous devons absolument doter ces services de tous les moyens humains matériels pour les renforcer pour les renforcer et leur donner le maximum de capacité d'intervention opérationnelle pour faire face à ces nouvelles menaces qui se développent tout autour de nous alors vous faites référence bien sûr à Jacques Attali et bien sûr à l'ancien président français mais les années les dernières années il y a eu aussi BHL Bernard-Henri Lévy et la déclaration aussi de l'ancien président français monsieur Sarkozy qui disait qu'après la Libye ça sera le tour de l'Algérie il faut prendre ça vraiment en considération pour que les gens puissent comprendre parce qu'on a tendance à ne pas croire quand on parle de menaces régionales qui entourent aujourd'hui l'Algérie certains trouvent que c'est un prétexte pour des faux fuyants pour éviter les questions sociales et économiques je leur dirais de voir ce qu'on a fait subir à l'Irak à la Syrie au Yémen au Soudan qui a été partagé en deux à la Libye qui était sur le point d'être partagé en trois provinces au Mali et il y a aussi la liste est longue il y a d'autres pays qui sont dans le plan de charge dans la feuille de route pour le faire subir des traitements subversifs violents croyez-moi que l'Algérie s'est préparée avec sérieux pour gérer le futur immédiat et à long terme et c'est là où souvenez-vous j'en ai pas parlé tout à l'heure que le président de la république dans son allocution d'hier a dit quelque chose qui vaut son pesant d'or l'Algérie prépare la relève politique c'est très très important c'est que l'Algérie est une institution républicaine qui prépare l'alternance politique et là c'est la jeunesse algérienne qui sera appelée bien sûr patriotique compétente qualifiée aussi bien chez nous en Algérie que la jeunesse qui se trouve algérienne qui se trouve à l'étranger seront les bienvenues pour prendre les destinées politiques les destinées nationales de notre pays et là c'est très 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 important que l'Algérie est en train de faire de l'anticipation pour gérer l'avenir qui sera encore plus difficile plus dur pour tout le monde et là croyez-moi la résilience des institutions de l'état et la mise en place de programmes économiques très forts sont les seuls garants devant permettre d'assurer la démocratie d'assurer le développement dans la stabilité et l'unité de l'action et l'unité de la nation mais c'est un nouvel ordre mondiaire qui se dessine aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi où seuls les états forts vont survivre puisque la volonté aujourd'hui insidieuse c'est d'aller vers la déstructuration des états nations vous savez le monde a été construit après la deuxième guerre mondiale sur des institutions qui sont fortement inégalitaires et injustes dans la mesure où elles ne font que conforter le poids la puissance et la domination des nations en anti ce qui explique pourquoi depuis 2000 vous voyez il y a des évolutions je les expliquais tout à l'heure il y a des transitions tous les 30-40 ans il y a des transitions économiques et politiques qui se déroulent dans le monde et la dernière transition qui est en train de se dérouler actuellement et qui va se dérouler encore dans les 20-30 années à venir c'est l'apparition de nations émergentes c'est des nations émergentes qu'on peut appeler sous la thématique des états BRIC c'est la Chine la Russie le Brésil l'Inde l'Afrique du Sud et pourquoi pas bientôt l'Algérie qui pourra rejoindre ce club c'est un groupe qui a un programme d'action étalé pour les 30-40 années à venir à l'horizon 2030 et 2040 et croyez-moi que le commandement et la gouvernance mondiale va passer dans ce groupe qu'on appelle les BRIC et croyez-moi que les pays des BRIC vont disposer d'ici 2030 pratiquement de 45% du PIB mondial ce qui fait que ce sera les nations les plus puissantes du monde et qui vont nous permettre de voir le passage de la domination américaine sans incontestable et sans condition et de manière très très violente du monde qui va passer vers les pays du BRIC alors aujourd'hui par exemple avec ces guerres hybrides on peut considérer monsieur Kassimi que tous les moyens sont déployés pour aller vers des actions subversives pourtant atteintes à l'image d'un pays comme par exemple chez nous même la défaite de l'équipe nationale a été instrumentalisée pour dénigrer l'Algérie et dénigrer son équipe pourtant c'est une équipe qui nous a apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur d'abord je tiens tout d'abord à exprimer ma solidarité et mon soutien comme l'ont fait tous les Algériens à notre coach Balmadi à notre équipe nationale et croyez-moi que la défaite que nous avons on va faire une petite ouverture sur le sport mais le sport malheureusement a été instrumentalisé sur le plan politique et nous avons vu comment des complots ont été organisés pour écarter l'Algérie de la coupe d'Afrique croyez-moi que la défaite que nous avons eue face à la Guinée équatoriale j'ai entendu les déclarations de Colina c'est l'un des plus grands arbitres du monde qui est président d'ailleurs de la commission d'arbitrage de la FEFA et qui a un peu expliqué que le but qui a été inscrit par Beléli c'était un but qui n'était pas rouge qui était valable et aussi il a dit quelques mots qui valent leur pesant au sujet de cet arbitre qui a officié c'est un arbitre qui est connu comme étant un grand corrompu et qui a été ramené pour descendre en flamme l'équipe nationale et croyez-moi que nous avons encore des ressorts et nous sommes nous devons croire aussi à des principes très importants dans le monde du sport que la victoire ce n'est pas la fin une équipe dans le sport on gagne et on perd et ce n'est pas la fin du monde et j'espère que nous allons gagner et nous qualifier pour le prochain tour et qu'on gagne qu'on perd on est tous derrière l'équipe nationale autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur l'ANP c'est le peuple algérien de plus c'est la colonne vertébrale du pays ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il faudrait s'inspirer de notre armée en termes de management pour démarrer la machine économique monsieur Hassan Kassimi puisque monsieur Sengliha l'a clairement déclaré hier que nous allons accompagner cette dynamique de développement de l'Algérie pour asseoir une économie forte pour 2022 vous savez j'ai retenu quelques points importants de la déclaration de monsieur Sengliha chef d'état-major de l'armée nationale populaire d'abord je dois dire au sujet de l'institution de l'armée nationale populaire c'est l'un des secteurs les plus modernisés en Algérie donc c'est un secteur phare c'est un secteur qui peut servir de modèle aux autres secteurs pour les développer les mettre à niveau aux standards internationaux et c'est là où j'ai entendu dans la déclaration de monsieur le président de la république ainsi que celle du chef d'état-major cette ferme volonté inébranlable de moderniser l'Algérie de mettre à niveau les institutions de l'état pour leur donner une résilience très très forte pour permettre à l'Algérie de réaliser l'ensemble des objectifs économiques qui sont dans le programme d'action du président de la république croyez-moi que nous voulons avancer nous voulons nous moderniser mais nous voulons absolument garder la paix et la stabilité dans l'intérêt de la population algérienne et dans l'intérêt des intérêts vitaux et suprêmes de l'état algérien la stabilité la continuité la modernisation ce sont les points forts qui ressortent un peu de la réunion qui a été tenue hier au siège du ministère de la défense nationale alors l'instrumentalisation via les réseaux sociaux aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi c'est une autre par exemple volonté de déstabiliser l'Algérie puisqu'il y a beaucoup d'informations mensongères quelle est votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit les problèmes de pénurie c'est un peu aussi les réseaux sociaux qui essayent un peu d'agiter la population vous savez il faut quand on analyse un phénomène il faut l'analyser dans sa globalité quand il y a des produits qui disparaissent sur le marché c'est qu'il y a nécessairement un déséquilibre entre l'offre et la demande donc quand il y a un équilibre entre l'offre et la demande les produits sont disponibles il faut reconnaître aussi qu'il y a des dysfonctionnements dans les circuits de commercialisation du producteur au consommateur et nous devons absolument pour le secteur du commerce mettre en place un certain nombre de conditions pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement des circuits de distribution la réalisation de grands marchés de gros réalisation de marchés régionaux réalisation de marchés de proximité et aussi il faut numériser la gestion de la commercialisation et particulièrement les produits de première nécessité qui sont ciblés par la contre-monde et par la spéculation alors autre question de l'auditeur qui vous dit sommes-nous vraiment menacés n'est-il pas important maintenant d'assignir et de filtrer et surtout de démanteler les intrus influents sur les réseaux sociaux qui participent à la déstabilisation de notre pays et de notre économie vous savez que les autorités vous avez des gens qui sont derrière leurs écrans qui essayent d'attiser la haine et la division même si vous êtes derrière votre micro chez vous dans l'anonymat les services habilités sont maintenant dotés d'équipements technologiques très sophistiqués qui permettent d'identifier à n'importe oui mais quand vous êtes à l'étranger comme certains ceux du mag et ceux de la chasse c'est qu'ils sont financés par le marxène par l'antité sioniste dans ces événements de désinformation de manipulation et de propagande il y a certains prophètes qui sont installés de la désinformation qui sont installés outre-mer et qui passent leur temps à lancer des canulars sur les réseaux sociaux pour faire croire que la gérée va s'effondrer à tout moment malheureusement leurs calculs n'ont jamais été vérifiés sur le terrain Al-Achad c'est les réseaux de l'ex-fils oui c'est l'enfant de l'ex-fils c'est pas uniquement c'est une organisation qui a évolué et qui reçoit des financements très très importants de certains états qui sont hostiles à l'Algérie je vous le dirais le Maroc le Maroc qui finance Al-Achad et qui finance aussi le MAC les sionistes et dont l'objectif est de provoquer le chaos le désordre en Algérie je vais vous donner autre chose l'objectif de faire disparaître c'est de faire disparaître des produits de première nécessité et c'est arrivé dans des moments qui ont été synchronisés organisés dans le temps et qui ont des objectifs bien précis d'abord à bord il y a de cela un mois il y a eu un rapport très très important du programme alimentaire des Nations Unies qui a classé l'Algérie comme étant premier en Afrique en matière de sécurité alimentaire et qui a mis l'Algérie au même niveau que la majorité des pays européens ça c'est une information qui n'a pas été avalée par certains cercles subversifs qui tentent maintenant par tous les moyens de faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire en Algérie et là c'est absolument important pour le dire et le mettre en valeur à l'où en valeur qu'il n'y a pas ou à l'où – Sous-titrage FR 2021